Le porno et le sexe, en général, c'est quelque chose qu'on considère de tabou dans nos sociétés, alors que c'est le lead de nos sociétés, j'ai l'impression. Ce titre est significatif dans le sens où, en fait, pour moi, à une période de ma vie, l'amour, ça a été un peu ma sérotonine. Du coup, c'est pour ça que j'ai appelé comme ça. Ce que j'ai voulu dire avec cet album, c'était surtout... Je me suis adressée un peu à moi, plus jeune, et c'est plus communique. Exprime-toi, communique. Parfois, ça te met en difficulté, ça te met dans des situations où tu es gênée, ou je ne sais pas quoi, mais en fait, si tu ne communiques pas, tu ne vas jamais te faire comprendre et ça ne sert à rien de vivre, de s'infliger ça. Ça a toujours été un exutoire. En fait, ça me sert aussi à mettre en ordre mes idées, à savoir ce que je pense. Ça me permet aussi de me mettre dans des états où je ressens plein de choses, à la fois par la mélodie, la compo, et à la fois avec le texte et le sens que je peux lui donner. Aussi après, avec l'image, par exemple pour Pétasse, où j'ai réalisé le clip. En fait, j'ai besoin de le faire parce que je n'ai pas d'autre moyen dans la vie de m'exprimer autant, je pense. Je me confie facilement, mais c'est que quand j'écris ou que je produis, je crée, que je me découvre plus plutôt qu'avec les gens. En vrai, je dirais alerte rouge. Parce que c'est un peu un son, en fait, c'est un peu le son surprise, dans le sens où quand on commence l'album, c'est un peu pop, un peu doux. Après, ça commence à devenir un peu plus sombre. On s'attend à ce que je sois sur ce terrain-là. Et ensuite, on arrive à presque la fin. Et il y a un titre un peu plus vénère où je fais un peu des go-trips et tout. Et ce n'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Il n'y a que des gens qui meurent, il n'y a que des yeux qui pleurent. Il n'y a que des lèvres qui bougent sur le rythme des news. En fait, je ne dirais pas que c'est l'amour en soi qui est un poison. Enfin, en fait, c'est plus comment la société s'en est servie, en fait. Comment on s'en sert, en fait. C'est plus ça, le problème. Parce qu'on se met des modèles, des codes, qui, au final, ne vont pas à tout le monde. Et on se met la pression à cause de ça. Et ça fait des relations qui fonctionnent mal. Ça fait des gens qui perdent confiance en eux à cause de quelqu'un. Ça fait des gens qui ont besoin d'avoir le pouvoir sur quelqu'un. Enfin, c'est vraiment... Je pense que l'amour en soi, ce n'est pas ça la définition. C'est plus être ouvert et accepter l'autre. Et là, on est dans une société où ce n'est pas vraiment ça. Quel est le moment le plus énivrant dans une histoire d'amour, selon toi ? Avec un peu de recul, je dirais que c'est le moment où tu te rends compte de qui tu es et qui tu veux être. Et donc, ce n'est pas forcément le moment où tu es passionné et que tu es dans une relation où tu es sur un petit nuage. C'est aussi, je trouve que le moment où tu te rends compte de ce que tu veux et que tu fais le choix de peut-être quitter la personne ou de changer la relation pour mieux te trouver et pour continuer ta vie. et bien, je trouve que c'est beaucoup plus fort que d'être romantique. Déjà, j'ai choisi de travailler avec eux parce qu'il y a une petite histoire qui s'est créée. En fait, ils m'avaient demandé s'ils pouvaient utiliser Séduction dans une de leurs introductions de leurs vidéos. Et donc, j'ai dit oui. Et en fait, déjà, ils m'ont apporté beaucoup de publics d'horizons différents. Vraiment, enfin, j'ai trouvé ça dingue. Et j'étais, enfin, je ne sais pas, j'avais besoin qu'on fasse autre chose ensemble. Et en fait, quand j'ai écrit le titre Sur ton corps et que je l'ai catégorisé dans le sexe, je me suis dit que déjà, c'était sûr, il fallait que je fasse un truc un peu érotique, peut-être porno. Et le fait d'avoir eu déjà en amont parler avec eux, je leur ai proposé qu'ils fassent une vidéo sur cette chanson. Et au final, j'avais tellement d'idées que je me suis associée avec Ambre et on les a appelés, on leur a dit « Venez, on fait un clip et si vous êtes à l'aise, qu'on vous filme. » Et ils étaient hyper à l'aise. Donc, du coup, on a fait le clip. Et par rapport à ces stéréotypes, le but de cette vidéo, c'était de filmer des gens qui s'aiment. Le fait qu'ils soient en couple et qu'ils soient réellement amoureux, c'était hyper important pour moi, enfin, pour nous avec Ambre. On savait que leur manière de faire l'amour, c'était phallocentré, que c'est tout ce qu'on peut voir comme d'habitude, même si ça reste quand même avec amour. Donc, c'est ça aussi qui change les choses. Et après, j'en avais un peu parlé avec eux. Je pense que je ne voulais pas changer leur manière de faire et je voulais juste documenter leurs ébats, on va dire. Dans ma démarche de faire un porno, c'était aussi parce que j'ai besoin de dire que le porno et le sexe, en général, c'est quelque chose qu'on considère de tabou dans nos sociétés, alors que c'est le lead de nos sociétés. J'ai l'impression, tous les gens qui ont du pouvoir ont des vices sexuels. Il y a un truc, en fait, genre, on est hypocrite avec ça et on met en difficulté les travailleuses du sexe et les travailleurs du sexe. Et en fait, je ne comprends pas, c'est injuste, en fait, de autant se servir des travailleurs du sexe et des travailleuses du sexe et autant les mettre en difficulté pour garder le dessus sur elles et sur eux. et du coup, je ne sais pas, j'avais envie juste d'informer sur cette plateforme qui est en plus un peu problématique qu'il y a... En fait, tu regardes des gens qui ken, mais derrière, c'est des travailleurs du sexe et c'est un métier et il y a plein de droits du travail qui leur passent sous le nez parce qu'ils font ça, quoi. Ça dépend du mood, je pense. Là, je pense à... Tu me donnes des idées de Hamza. Le dernier son de Iseut, qui s'appelle Sexe, est incroyable. Et en plus, il dure très longtemps, donc c'est parfait. Mylène Farmer, c'est une des premières artistes francophones que j'ai écoutées et j'avais genre 6 ans. Ma mère, elle m'avait passée un CD au pif. En même temps, c'est une artiste qu'elle aime énormément. Et en fait, j'ai grandi avec ces sonorités tout le temps, tout le temps. Parce qu'en fait, quand j'étais... Enfin, encore aujourd'hui, je suis très obsessionnelle. Enfin, j'écoute toujours le même projet ou la même chanson en boucle pendant des mois. Donc, voilà. Et du coup, elle fait vraiment partie de mon ADN musical. Et ça fait que quelques années que je découvre ces textes parce que je l'ai grandi avec, je sens comprendre ces textes. Et sans comprendre aussi les degrés lecture parce que c'est ça que je trouve ouf chez elle. C'est qu'en fait, c'est pour ça qu'elle n'est pas possible, je pense. C'est qu'en fait, au premier abord, elle parle d'un truc, OK, vas-y, OK, ça va. C'est banal. Ça peut être pris comme ça, ça peut être pris comme ça selon les références des gens. Et en fait, il y a plein de lectures, il y a plein de niveaux. Je ne sais pas, je trouve que n'importe qui peut s'identifier. Et c'est ça que je trouve ouf chez elle. Et toute cette histoire de... Enfin, toute sa musicalité et son image que je trouve dingue. Et le fait qu'elle soit aussi discrète et aussi populaire, c'est incroyable. Franchement, il y en a plein. Et il y en a un qui n'est pas très connu qui s'appelle XXL. En gros, le refrain, c'est « On a besoin d'amour. Besoin d'un amour XXL ». Et en fait, elle parle, je crois, en tout cas, c'est mon interprétation, des travailleurs du sexe, des prostituées. Et ce... Hyper rock, hyper... Enfin, c'est incroyable. J'aime trop ce titre. Mais sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut écouter « Maman a tort », « Déshabiller-moi » et quoi, et quoi, et quoi... Et bah, « Désenchanté » quoi, à la base. Sous-titrage Société Radio-Canada